Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le cours numéro 7, échantillonnage. Échantillonnage, n'oubliez pas, on est toujours dans la méthode quantitative. Nous avons vu quelques informations concernant les méthodes quantitatives. Et nous avons vu aussi le questionnaire, car nous avons dit que le questionnaire représente presque 80% des études quantitatives. Et nous avons dit, en fait, nous avons dit une chose très importante dans les études quantitatives, que l'échantillon doit être représentatif. L'échantillon doit représenter la population mère. Nous avons dit que la représentativité est exigée dans les études quantitatives, pas comme les études qualitatives où la représentativité n'est pas exigée. C'est pour ça qu'on va voir le cours échantillonnage. Ça veut dire qu'on va donner beaucoup d'importance aux éléments qu'on va choisir pour les interroger. Ça, c'est un point très important dans les études quantitatives. Parce que lorsqu'on dit sondage par questionnaire, on doit étudier un échantillon qui représente la population pour qu'on puisse, par la suite, généraliser les résultats sur toute la population. Car ça, c'est le principe des sondages, le principe de la théorie d'échantillonnage, la théorie simple et théorie. On fait l'étude sur une petite partie de la population et par la suite, on généralise les résultats obtenus, à condition que l'échantillon soit un échantillon représentatif. Dans le plan de cours, une petite introduction au début, terminologie, on va faire la définition de quelques termes importants dans l'échantillonnage, dans le cours de l'échantillonnage. Définition de l'échantillonnage, le processus de l'échantillonnage, les étapes à suivre pour sélectionner un individu à interroger. Après, on va voir les méthodes d'échantillonnage et on va distinguer entre deux types de méthodes, méthodes probabilistes ou bien aléatoires. Les méthodes non probabilistes ou bien les méthodes raisonnées ou empiriques. En fait, il y a beaucoup de méthodes probabilistes et non probabilistes. Nous, on a choisi quatre probabilistes et quatre non probabilistes. Les quatre méthodes les plus connues pour chaque type d'échantillonnage, de méthodes d'échantillonnage. À la fin, on va parler de la taille de l'échantillon. Donc, comme on a déjà fait dans les cours précédents, on a parlé des études quantitatives. En fait, on nous a précisé une chose, que les méthodes quantitatives nécessitent un échantillon qui représente la population. Ça veut dire quoi, il représente la population? C'est-à-dire qu'il faut prendre soin du choix des éléments qu'on interroge. Vous voyez ici, sur l'image, il y a plusieurs personnes. Ces personnes représentent la population en mer. Et nous, on ne va pas interroger tous les individus de la population. On va choisir quelques éléments. Vous voyez ici, la main qui sélectionne un individu parmi plusieurs individus pour l'interroger. C'est ça, c'est ça l'échantillonnage. La sélection des individus à interroger. Et ici, vous avez des équations. Ça veut dire que ces méthodes sont basées sur les statistiques. Voilà, ça c'est comme une introduction. Terminologie, il y a des termes importants à définir. On commence par le cadre d'échantillonnage. C'est un terme ou bien une expression très importante. Ça veut dire quoi, un cadre d'échantillonnage? Le cadre d'échantillonnage, pardon, c'est une liste de la totalité des individus d'une population mère. Un exemple. Par exemple, lorsqu'on fait une étude sur les étudiants de l'OHEC, on peut avoir le cadre d'échantillonnage. On peut avoir une liste avec les noms et les informations pour la totalité des étudiants de l'OHEC. On peut demander à la direction des études une liste avec la totalité des étudiants. Les étudiants de prépa, les étudiants de troncoma, les étudiants des différentes spécialités, les étudiants de doctorat, etc. Donc, ça c'est possible. Car la population dans ce cas est finie. Et on va voir après ça veut dire quoi une population finie. La chose qui nous intéresse maintenant, ça veut dire quoi un cadre d'échantillonnage? Le cadre d'échantillonnage, c'est une liste avec la totalité des individus de la population mère. Qu'on va l'utiliser après pour choisir des éléments à interroger. C'est la base de sondage. La base d'échantillonnage. Donc, n'oubliez pas ce terme. Il est très important parce qu'on va voir après que pour choisir une méthode aléatoire ou la probabiliste, le cadre d'échantillonnage est exigé. On doit avoir une liste avec la totalité des individus. J'ai cité un exemple. Par exemple, la liste des étudiants de l'OHEC. Si on est intéressé à faire une étude sur les étudiants de l'OHEC. Par exemple, si l'entreprise Mobilis veut faire une étude de satisfaction pour les abonnés de Mobilis. Mobilis a une liste avec la totalité des abonnés. Car les abonnés, lorsqu'ils achètent les puces, déposent une copie de la pièce d'identité. Donc, toutes les personnes qui utilisent les services de Mobilis sont enregistrées au niveau de Mobilis. Donc, Mobilis a le cadre d'échantillonnage dans le cas où elle veut faire une étude de satisfaction, par exemple, pour les abonnés de Mobilis. Mais, par exemple, lorsqu'on dit les consommateurs de jus en Algérie, on ne peut pas avoir un cadre d'échantillonnage. On ne peut pas avoir une liste avec la totalité des consommateurs de jus. Ou bien, lorsqu'on fait une étude comme l'étude de la fois passée, les parfums, les utilisateurs des parfums. On ne peut pas avoir une liste avec la totalité des utilisateurs algériens qui utilisent les parfums. Car dans ce cas, la population est infinie et on n'a pas le cadre d'échantillonnage. Donc, ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que le cadre d'échantillonnage est une liste avec la totalité des éléments. Attention, de la population, pas de l'échantillon. Regardez la première expression, le premier terme. Échantillon. L'échantillon peut être aussi clair et vous connaissez la définition. C'est une petite partie de la population. Ou bien, c'est l'ensemble des personnes à interroger dans une étude par sondage. Donc, l'échantillon, c'est une petite partie de la population. Il est à noter que ce cours, peut-être que vous avez déjà fait ce cours de le premier semestre dans le module statistique de gestion. Mais on est obligé de le refaire en marketing pour qu'on puisse continuer le programme de la recherche marketing. Dans toutes les universités presque dans le monde, les syllabes, ce que j'ai vu, HEC Paris, HEC Montréal, HEC Lausanne, les écoles de commerce, le cours échantillonnage fait partie de deux modules recherche marketing. Voilà. Échantillonnage, c'est une théorie en statistique. Et n'oubliez pas que la statistique, c'est une branche en mathématiques. Donc, l'échantillonnage, c'est une théorie en mathématiques qui vise à étudier une petite partie de la population dans le but de généraliser les résultats par la suite pour toute la population. Méthode d'échantillonnage, les différentes méthodes à utiliser pour choisir les personnes à interroger. Et par la suite, on va voir qu'il y a des méthodes probabilistes et des méthodes non probabilistes. La population, c'est les individus à étudier, la totalité des éléments à étudier. Elle est annotée à étudier, pas à interroger. Lorsqu'on dit les éléments à étudier, c'est la population. Les éléments à interroger, c'est l'échantillon. Une population finie, c'est un terme très important. On dit que la population est finie lorsqu'on a un cadre d'échantillonnage. Et nous avons vu c'est quoi un cadre d'échantillonnage. C'est une liste avec la totalité de la population à étudier. Par exemple, les étudiants de l'EHEC, c'est une population finie. Car on a le cadre d'échantillonnage. Les abonnés de Mobilis, c'est une population finie. Car on a la liste des individus. Les consommateurs de jus, c'est une population infinie. On n'a pas le cadre d'échantillonnage. Les utilisateurs de parfums, c'est une population infinie. Car on n'a pas le cadre d'échantillonnage. Donc pour dire que la population est finie ou elle n'est pas finie, c'est le cadre d'échantillonnage. Si on a le cadre d'échantillonnage, c'est une population finie. Si on n'a pas le cadre d'échantillonnage, c'est une population infinie. Voilà. Population homogène et population non homogène. ou bien le terme qu'il faut ici, c'est la population hétérogène, car c'est le contraire de mon homogène, c'est hétérogène. Une population homogène, c'est une population où les éléments de cette population ont les mêmes caractéristiques, ont les mêmes comportements de consommation, ont le même mode d'utilisation d'un produit, par exemple. Ils ont le même niveau d'instruction, ils ont le même âge presque, ils ont le même salaire. Dans ce cas, on dit que la population est homogène. Homogène, ça veut dire que les éléments qui font partie de cette population ont les mêmes caractéristiques. Le cas contraire, si les individus ou les éléments de la population n'ont pas les mêmes caractéristiques, on dit que la population n'est pas homogène ou bien que la population est hétérogène. Et ça, ce sont des choses très importantes. Si la population est finie ou infinie ou elle est homogène ou hétérogène, car ces informations nous donnent le chemin à suivre pour choisir la bonne méthode d'échantillonnage à utiliser. La population échantillonnée, lorsqu'on a plusieurs populations à étudier, la population échantillonnée, c'est la population qu'on a utilisée pour extraire l'échantillon, tout simplement. La théorie d'échantillonnage, c'est une théorie en statistique, en mathématiques, qui vise à étudier une petite partie pour généraliser par la suite les résultats obtenus sur l'échantillon pour toute la population. En anglais, simple, simple théorie, car échantillon en anglais, simple. Ça, c'est très important à connaître, à savoir, car lorsque vous utilisez des applications mobiles pour les calculs statistiques ou bien lorsque vous faites des recherches sur Internet, des fois, ils utilisent le mot simple. Simple pour échantillon. Donc, simple théorie, c'est la théorie d'échantillonnage. Simple, c'est échantillon. Voilà, ça, c'est concernant la terminologie des termes à définir pour qu'on puisse avancer un peu dans le cours de l'échantillonnage. Définition de l'échantillonnage. Maintenant, on va voir la définition de l'échantillonnage. N'oubliez pas, l'échantillonnage, c'est l'intitulé de notre cours aujourd'hui. L'échantillonnage est le procédé utilisé pour choisir un échantillon et qui est à la base de l'enquête par sondage. Donc, pour cette première, en fait, on va voir plusieurs définitions, comme d'habitude. L'échantillonnage, c'est le procédé utilisé pour choisir un échantillon. Donc, l'échantillonnage est la manière de choisir un échantillon. Comment choisir, en fait, lorsqu'on dit échantillon, on est au courant que l'échantillon est composé d'un certain nombre de personnes, d'individus. D'accord. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition. L'échantillonnage est la phase qui consiste à sélectionner les individus que l'on souhaite interroger au sein de la population de base. Toujours, vous avez les mots-clés en couleur. Donc, c'est la phase. L'échantillonnage, c'est une phase, c'est une étape, en fait, qui consiste à sélectionner ou à choisir les individus. En fait, sélectionner, c'est le verbe qu'il faut. Que l'on souhaite interroger au sein de la population de base. Donc, on a une population de base. La population est composée d'un membre d'individus. Et nous, on veut extraire un sous-ensemble ou une petite partie de la population appelée échantillon, composée d'un certain nombre d'individus ou de personnes. Donc, c'est la sélection des individus ou bien le choix des individus que font partie de notre échantillon. Donc, ça, c'est la définition. Donc, nous avons vu deux définitions. Grosso modo, l'échantillonnage, c'est une étape, c'est la phase où on va choisir, où on va sélectionner des individus de notre échantillon. Le processus de l'échantillonnage. Les étapes à suivre pour sélectionner les individus de l'échantillon. Pour choisir un échantillon à étudier. Donc, la première étape dans le processus, donc l'ensemble, comme d'habitude, le processus, c'est l'ensemble d'étapes à suivre. La première est la définition de la population. Quelle est notre population mère? Parmi les exemples que nous avons déjà cités dans notre cours, les étudiants de l'EHEC, c'est une population. Les abonnés de Mobilis, c'est une population. Les consommateurs de jus, c'est une population. Les utilisateurs de parfums, c'est une population. Donc, il faut définir la population. Et à partir de cette population, on va extraire, on va sélectionner, on va choisir un échantillon. Donc, il faut bien définir la population. Deux, sélectionner le cadre d'échantillonnage. Échantillonnage. La sélection du cadre d'échantillonnage, nous avons vu dans la partie définition, terminologie, que le cadre d'échantillonnage est une liste avec la totalité des individus de la population. Et n'oubliez pas, on peut sélectionner le cadre d'échantillonnage dans le cas d'une population finie. Dans le cas d'une population infinie, on va sauter cette étape. On ne peut pas sélectionner le cadre d'échantillonnage, car dans le cas d'une population infinie, qui met le cas des utilisateurs de parfums ou les consommateurs de jus, on n'a pas le cadre d'échantillonnage. Ça veut dire qu'on va passer directement à l'étape 3, définition des unités d'échantillonnage. Mais si la population est finie, on doit passer par cette étape, la sélection de cadres d'échantillonnage, comme dans le cas des étudiants de l'EHEC, c'est une population finie, ou bien les abonnés de Mobilis, c'est une population finie. Troisième étape, définition des unités d'échantillonnage. L'unité d'échantillonnage est l'unité de mesure, ou bien l'individu a interrogé. Des fois, l'unité d'échantillonnage est une personne. Par exemple, dans le cas des étudiants de l'EHEC, on va toujours utiliser les mêmes exemples pour bien comprendre. Dans le cas des étudiants de l'EHEC, l'unité d'échantillonnage est un étudiant. La personne qu'on va interroger, c'est un étudiant ou une étudiante. Donc, l'unité d'échantillonnage, c'est un étudiant. Dans le cas de Mobilis, l'unité d'échantillonnage, un abonné. Dans le cas des parfums, un utilisateur de parfums. Dans le cas de jus, un consommateur de jus. Et vous voyez, dans les quatre exemples que nous avons situés, l'unité d'échantillonnage est une personne. Mais des fois, ce n'est pas une personne. Des fois, par exemple, un groupe de personnes, par exemple, une famille. Des fois, on fait des enquêtes concernant la consommation d'électricité par des minages. Donc, l'unité d'échantillonnage, ce n'est pas un individu, mais une famille, ou bien un minage. Autre cas, des fois, on interroge l'unité d'échantillonnage, ce sont des villes. Ce sont des villes, elles ne sont pas des personnes. Dans le cas où on étudie, par exemple, en Algérie, on a 48 wilayas et je pense 1541 communes. Si on fait des études pour les communes, par exemple, on peut choisir 200 communes parmi 1541 à étudier. Donc, dans ce cas, l'unité de mesure, une commune. Des fois, on interroge des médecins. Donc, le message que je veux passer à mes étudiants avoue que l'unité de mesure ou bien l'unité d'échantillonnage, pas forcément qu'elle doit être une personne. On a l'habitude d'interroger des personnes, des individus, mais des fois, on interroge un ensemble de personnes, comme dans le cas des ménages, comme dans le cas des communes, par exemple, ou des cités, des villes, etc. Voilà, j'espère que vous avez compris l'unité d'échantillonnage. Ce sont des choses importantes à définir avant la sélection de l'échantillon. Avant de commencer la collecte de données, vous devez définir l'unité d'échantillonnage. Vous devez passer par ce processus, par ces étapes. Après la définition des unités d'échantillonnage, le choix de la méthode d'échantillonnage. Maintenant, on doit choisir, après la définition de l'unité d'échantillonnage, on doit choisir une méthode d'échantillonnage. Et après, on va voir quelles sont les méthodes d'échantillonnage. Donc, c'est pour cette étape, les slides, les prochains slides, on va parler des méthodes d'échantillonnage. Il y a des méthodes probabilistes, des méthodes non-probabilistes. Nous, on va voir quatre méthodes probabilistes et quatre méthodes non-probabilistes. Après, le choix de la méthode, on va déterminer la taille de l'échantillon. C'est très important. Comment calculer la taille minimale, en fait ? La chose qui nous intéresse le plus, c'est la taille minimale de l'échantillon. C'est-à-dire, pour pouvoir généraliser les résultats, on doit interroger au minimum, par exemple, c'est un exemple, 200 personnes, ou bien 400 personnes, ou bien 1000 personnes. Et dans cette étape, on va voir, c'est le dernier point dans notre cours, comment calculer la taille de l'échantillon. Après, c'est la dernière phase, c'est la sélection de l'échantillon, le choix des individus à interroger. Ici, vous allez constituer, vous allez composer votre échantillon à étudier, et après, vous allez commencer à interroger les individus de cet échantillon. Voilà, ça c'est grosso modo les étapes à suivre pour sélectionner l'échantillon. Maintenant, on va voir les méthodes d'échantillonnage. Nous avons dit que les méthodes d'échantillonnage, on a des méthodes probabilistes, dites aléatoires, et des méthodes non probabilistes, dites raisonnées, ou bien des fois, on dit empiriques. Mais les termes les plus utilisés sont les méthodes probabilistes et les méthodes non probabilistes. Probabilistes parce que ces méthodes sont basées sur la statistique, sur la probabilité. C'est pour ça qu'on dit les méthodes probabilistes. Probabilistes sont basées sur la science. Ici, elles ne sont pas basées sur la statistique. Elles ne sont pas basées sur la science. C'est pour ça qu'on dit les meilleures méthodes à utiliser, ce sont les méthodes probabilistes. Mais, malheureusement, ces méthodes exigent des conditions pour pouvoir les choisir. C'est pour ça que les meilleures méthodes, ce sont des méthodes probabilistes, mais il y a des conditions à respecter pour pouvoir utiliser ces méthodes. On va y aller étape par étape pour bien comprendre ces méthodes d'échantillonnage et quels sont les critères à utiliser pour choisir la bonne méthode, etc. Donc, pour le moment, l'information à retenir, il y a des méthodes d'échantillonnage probabilistes. Et j'ai expliqué que probabilistes, parce que sont basées sur la probabilité, sur la science, sur la statistique. Au contraire, les autres ne sont pas basées sur la science. Parmi les méthodes, en fait, une chose à comprendre, il n'y a pas que ces méthodes qui sont là. Il y a plusieurs autres méthodes, mais nous, on va choisir les méthodes les plus connues et les plus utilisées. On a choisi quatre méthodes probabilistes et quatre méthodes non-probabilistes. Je pense que ce sont les mêmes méthodes que vous avez étudiées en premier semestre dans le cours, dans le module statistique de gestion. Car, en fait, vous êtes des étudiants en tronc en commun, on vous donne l'essentiel de cette théorie d'échantillonnage. C'est pour ça qu'on a choisi quatre-quatre. Donc, pour les méthodes probabilistes, on va avoir l'échantillonnage aléatoire simple, aléatoire stratifié, aléatoire par grappe, ou là, en grappe, et échantillonnage systématique. Pour les méthodes non-probabilistes, échantillonnage par quota, échantillonnage de convenance, échantillonnage selon le jugement ou bien de jugement, et échantillonnage boule de neige. On va essayer de donner quelques informations sur chacune de ces méthodes. Avant de donner des exemples pour chaque méthode, on va présenter ce schéma. C'est un schéma très important concernant l'utilisation des méthodes. En fait, on a la population et on veut utiliser, ou bien on veut choisir une méthode pour sélectionner l'échantillon, notre échantillon. Pour choisir une méthode d'échantillonnage, on doit connaître est-ce que la population étudiée est une population finie ou infinie ? Et est-ce que la population étudiée est homogène ou hétérogène ? Ce sont les deux critères à connaître pour pouvoir choisir une méthode d'échantillonnage. Et il y a à noter qu'il y a pas mal d'enquêteurs qui font des erreurs et dans la rédaction des rapports de la recherche, ils écrivent qu'on a choisi ou là, on a préféré de choisir la méthode X ou Y. En fait, ce n'est pas l'enquêteur qui va choisir la méthode d'échantillonnage, c'est en fonction des caractéristiques de la population. Ça, c'est une information à retenir, à ne pas oublier, car vous allez faire un teamwork et vous allez rédiger un mémoire de fin de cycle en master et peut-être vous allez voir ça dans le monde professionnel. Donc, la méthode d'échantillonnage, ce n'est pas l'enquêteur qui va choisir cette méthode, c'est en fonction de la population. Il faut poser deux questions. Est-ce que la population est finie ou non ? Est-ce que la population est homogène ou non ? C'est en fonction de ces informations, vous allez connaître la méthode à choisir. Par exemple, après, dans le support de cours, vous pouvez voir la source de ce schéma. En fait, c'est un livre édité en Jordanie. C'est un auteur irakien qui a illustré ce schéma pour simplifier les critères de choix d'une méthode d'échantillonnage. Donc, 1. Si la population est finie, on va utiliser les méthodes probabilistes. Vous voyez ici le milieu. Si la population est finie, on va utiliser les méthodes probabilistes. Si la population est infinie, c'est hors de question d'utiliser les méthodes probabilistes. On est obligé d'utiliser les méthodes non-probabilistes. Comment peut-on connaître si la population est finie ou elle n'est pas finie ? C'est le cadre d'échantillonnage. Si on a une liste avec la totalité des individus de la population, on dit que la population est finie, sinon, elle n'est pas finie. Elle est infinie. Donc, ça, c'est le premier critère pour choisir les méthodes probabilistes ou non-probabilistes. Après, vous posez une deuxième question. Est-ce que la population est homogène ou bien elle est hétérogène ? Et nous avons dit que l'homogénéité, ça veut dire que les membres ou bien les individus de la population ont les mêmes caractéristiques. Donc, si la population est homogène, on utilise la méthode aléatoire simple. si la population est finie et homogène, on utilise la méthode aléatoire simple. C'est la meilleure méthode d'échantillonnage à utiliser, mais vous voyez, il y a des conditions qui ne sont pas faciles à être réalisées dans une population. être une population finie et homogène. En marketing, c'est rare où vous trouvez une population finie et en même temps homogène. C'est hors de question. C'est rare où vous trouvez ça en marketing. On va voir après qu'en marketing, par exemple, lorsqu'on étudie la consommation des produits de large consommation ou bien l'utilisation des services toujours et généralement, on est dans une population infinie, c'est-à-dire qu'on n'a pas le cadre d'échantillonnage et que les membres de population n'ont pas les mêmes caractéristiques. C'est pour ça que la méthode la plus utilisée en marketing, c'est la méthode par quota. Et c'est ça l'explication, pardon. C'est ça l'explication parce qu'en fait, lorsqu'on pose la question quelle est la méthode la plus utilisée en marketing, la réponse, c'est la méthode de quota. Mais si on cherche à comprendre pourquoi, l'explication est que dans la majorité des cas étudiés en marketing, on étudie des populations infinies et hétérogènes. C'est pour ça la méthode est de quota. On va continuer. Donc, nous avons dit la méthode aléatoire simple, c'est la population infinie et homogène. Donc, si la population est finie, c'est-à-dire on utilise les méthodes statistiques, si elle est hétérogène, on va choisir l'une de ces méthodes aléatoires stratifiées par grappe ou systématique. si la population est infinie et hétérogène, la méthode de quota. Si la population est infinie et homogène, on va choisir entre les trois méthodes, jugement, convenance, boule de neige. Voilà, c'est un schéma très important qui illustre les critères de choix de la méthode de la méthode d'échantillonnage. Les méthodes d'échantillonnage. Maintenant, on va commencer à expliquer chaque méthode toute seule. On commence par les méthodes probabilistes aléatoires. Donc, la première information que les méthodes probabilistes sont appelées probabilistes parce qu'elles sont basées sur la probabilité, sur la science, sur les statistiques. Nous avons dit qu'on va voir quatre méthodes probabilistes. Aléatoires simples, aléatoires stratifiées, aléatoires en grappe et aléatoires systématiques. Donc, toutes ces méthodes sont aléatoires parce qu'elles sont probabilistes. On commence par l'échantillonnage aléatoire simple. Premièrement, cette méthode est la meilleure méthode d'échantillonnage à utiliser. Mais, elle est difficile à être choisie parce qu'elle exige certaines conditions. Ces conditions que la population doit être finie et homogène et ce n'est pas le cas en marketing. Ce n'est pas le cas en marketing. Cette méthode aléatoire simple, en fait, on doit avoir un cadre d'échantillonnage, une liste avec la totalité des individus et à partir on va utiliser cette méthode. On peut utiliser des applications, des logiciels, même Excel. Avec Excel, on peut sélectionner la totalité des éléments et on va demander à Excel de nous donner un échantillon aléatoire simple. Peut-être on va expliquer ça avec une petite présentation sur Excel. Par exemple, on sélectionne un fichier sur un tableur Excel, les noms et les prénoms de la totalité des étudiants de l'EHEC, environ 1500 étudiants de première année prépa jusqu'au doctorat et on va demander à Excel d'extraire un échantillon de 200 étudiants parmi les 1500 et que l'échantillonnage doit être un échantillonnage aléatoire simple et Excel va nous donner les 200 étudiants à interroger. Les caractéristiques de cette méthode d'échantillonnage et chaque élément sur la liste a la même probabilité d'être choisi dans l'échantillon et on a utilisé des images de D ici. Le D est composé de ces numéros de 1 à 6. Chaque numéro a la même probabilité d'être apparu lorsqu'on fait le lancement d'un D. Donc, la probabilité est 1 sur 6. Voilà, et vous, vous êtes des étudiants de prépa, vous avez vu ça en prépa lorsque vous avez fait probabilité 1 en deuxième semestre de la première année prépa. Deuxième méthode, n'oubliez pas, ici, les conditions, une population finie est homogène. Si elle n'est pas homogène, on va essayer de la rendre homogène. Comment? On peut utiliser la méthode aléatoire stratifiée. on fait le découpage de la population hétérogène à des parties homogènes. Donc, en fait, les méthodes aléatoires stratifiées en grappe sont faites pour rendre la population homogène. Au début, la population était hétérogène. Sinon, si elle est homogène, on va utiliser aléatoire simple. Si elle n'est pas homogène, on va essayer de la rendre homogène en utilisant des méthodes stratifiées en grappe. La méthode stratifiée vise à découper la population à des petites parties appelées strates. Et à l'intérieur de chaque strates, on va effectuer un échantillonnage aléatoire simple. Donc, la première étape, c'est le découpage de la population à des strates et après, à des strates homogènes à l'intérieur. À l'intérieur, strates numéro 1 elle est composée d'individus, des personnes qui possèdent les mêmes caractéristiques, qui ont les mêmes caractéristiques. C'est pour ça qu'on peut faire dans ce cas un échantillonnage aléatoire simple à l'intérieur. Donc, on va extraire un échantillon 1, échantillon 2, échantillon 3, échantillon 4. Notre échantillon à étudier, c'est l'ensemble des éléments qui composent les échantillons effectués. N1 plus N2 plus 3 plus N4. La méthode en grappe, c'est le même principe avec une petite différence entre les deux. Premièrement, on va découper la population hétérogène à des petites parties homogènes appelées dans ce cas grappe. Pourquoi grappe? Parce que ici, on ne va pas effectuer un échantillonnage aléatoire simple à l'intérieur de chaque grappe, mais on va prendre quelques grappes telles qu'elles sont. Par exemple, dans ce cas, on va prendre la grappe numéro 2, ça veut dire cette partie avec la totalité des individus qui composent cette grappe. Grappe numéro 5, par exemple, les grappes numéro 8. Exemple, on va prendre les grappes avec la totalité des éléments. Et l'échantillon final, c'est les éléments des grappes qu'on a choisis. les éléments de N2 plus N5 plus N8. L'échantillonnage aléatoire systématique. Systématique, on va se déplacer dans le cadre d'échantillonnage, dans la liste des individus qui composent la population. Après, chaque nombre d'individus P, calculé N sur N, N en majuscule sur N en minuscule, N en majuscule, c'est la taille de la population, N en minuscule, c'est la taille de la population. Par exemple, si on a un échantillon de 1000 personnes, pardon, une population de 1000 personnes, et nous, on veut interroger un échantillon de 100 personnes. donc, N en majuscule c'est 1000 et N en minuscule c'est 100. 1000 sur 100 c'est 10. Donc, P, dans ce cas, c'est 10. Donc, on va se déplacer. 1000, c'est quoi? Numéro 1, c'est l'élément, l'individu numéro 1, de l'individu numéro 2, etc. Et donc, on va choisir l'élément numéro 1, par exemple. Après 10 éléments, on va choisir le deuxième élément et ainsi de suite. C'est ça, l'échantillonnage systématique. On va se déplacer systématiquement et après chaque P, personne, on va prendre un élément à interroger, un élément qui va constituer l'échantillon qu'on va étudier. Ça, concernant les quatre méthodes probabilistes. Maintenant, on va voir les méthodes non probabilistes ou bien dites raisonnées car on utilise le raisonnement de l'enquêteur. le raisonnement du chercheur. Ces méthodes sont appelées non probabilistes car elles ne sont pas basées sur la probabilité. On commence par, en fait, il y a quatre méthodes ici, la méthode de quota, la méthode de convenance, la méthode de jugement et la méthode boule de neige. La méthode de quota, c'est la méthode la plus utilisée au marketing. Si vous dites pourquoi, la réponse est que dans la majorité des études de marché et des recherches marketing, ont étudié des populations qui ne sont pas finies, infinies et qui ne sont pas homogènes et sont hétérogènes. C'est pour ça la méthode de quota ou par quota, c'est la méthode la plus utilisée en marketing. C'est ça la réponse. Maintenant, comment fonctionne cette méthode ? Premièrement, cette méthode exige des informations concernant la population, pas le cadre d'échantillonnage. Elle n'exige pas le cadre d'échantillonnage. mais quelques caractéristiques, par exemple, la proportion de quelques critères, le genre, par exemple, la proportion ou bien le pourcentage des hommes et des femmes, des tranches d'âge, la langue parlée, par exemple, etc. Donc, on doit, le principe de cette méthode de quota, de respecter les proportions, les caractéristiques de la population dans l'échantillon étudié. Un simple exemple, en Algérie, la population, on est 43 millions et on est 51% femmes et 49% hommes. L'échantillon qu'on va utiliser, par exemple, si on utilise la méthode de quota, les utilisateurs de parfum ou les consommateurs de jus, notre échantillon doit être composé de 51% femmes et 49% hommes. En Algérie, si on utilise le critère de genre, on peut utiliser d'autres critères, la tranche d'âge, le niveau d'instruction, la langue parlée, par exemple, le comportement d'achat, de consommation, d'utilisation, etc. Donc ça, c'est la méthode des quotas. On va prendre des quotas de chaque catégorie qui composent la population. La méthode, deuxième méthode de convenance, ici, c'est l'enquêteur qui va choisir les personnes à interroger. c'est lui qui va, en fait, qui va sélectionner les personnes qui vont nous aider à obtenir des résultats dans notre enquête. Voilà. Par exemple, l'enquêteur, il peut dire que la personne une peut nous aider à avancer un peu dans notre étude. Alors, on va interroger la personne une. La personne deux, non, il ne peut pas nous aider à avoir des résultats, donc on ne va pas l'interroger. Donc, ça, c'est la méthode de convenance. Par exemple, en fait, la méthode de convenance, elle est aussi utilisée. Ce n'est pas la plus utilisée, mais elle est beaucoup utilisée en marketing. Je pense, après, la méthode de quota, c'est la méthode de convenance. Par exemple, on s'intéresse, par exemple, à étudier des entreprises et on n'a pas, par exemple, la liste de la totalité des entreprises en Algérie, on peut, par exemple, interroger les entreprises. Par exemple, on interroge les responsables de Mobilis, de CIM, de, par exemple, le groupe Blat, le groupe Label, c'est-à-dire les ENEM, les entreprises qu'on connaît et qu'on peut y aller aux entreprises pour interroger ces responsables, les responsables de ces entreprises. Dans ce cas-là, on n'a pas utilisé la méthode de quota et on n'a pas utilisé la méthode aléatoire simple. C'est la méthode de convenance. C'est nous, en tant que chercheurs, en tant qu'enquêteurs, qu'on a choisi les entreprises à étudier. Dans ce cas, on veut interroger des responsables d'entreprises. Voilà. Concernant l'explication de la méthode de convenance, la méthode de jugement, elle est très proche de la méthode de convenance. L'enquêteur ici, il va donner son jugement à propos des individus à interroger. Il va juger que la personne est apte à être une personne interrogée, un individu dont la petite partie de la population est appelée l'échanté. Donc ça, c'est la méthode du jugement. La méthode boule de neige, le principe de cette méthode, on commence avec quelques éléments qu'on interroge et après, on demande à la fin de l'enquête, on demande à la personne interrogée de nous envoyer à une autre personne qui peut répondre à notre problématique, qui peut répondre aux questions de notre recherche. Cette méthode est utilisée dans le cas de rareté des éléments à interroger, par exemple, dans les études sensibles. Généralement, l'exemple à donner, le cas à l'exemple boule de neige, lorsqu'on fait des enquêtes sur la consommation des stipulations, bien du drogue, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont répondre à notre problématique. C'est pour ça, on interroge une, deux personnes et à la fin de chaque questionnaire, on demande de cette personne de nous envoyer à une autre personne, à nous aider, à nous aider, à trouver d'autres personnes. C'est pour ça, qu'on appelle cette méthode boule de neige. Elle commence petite avec des individus et après, elle commence à s'agrandir durant l'enquête, en fonction du temps alloué à l'enquête. Jusque là, je pense, on a expliqué les quatre méthodes probabilistes et les quatre méthodes non probabilistes. Maintenant, on parle de la taille de l'échantillon. Vous savez, la taille de l'échantillon est très importante. Dans la loi des grands nombres, on dit, lorsqu'on interroge un nombre proche de la taille de la population, on trouve un résultat très proche de la réalité. Maintenant, on pose la question, quelle est la taille idéale d'un échantillon. Bon, ici, quelle taille d'échantillon prévoit une question? La question n'est pas banale, car la taille de l'échantillon des incidences sur la précision des estimations et les coûts de la recherche. Voyons comment on peut apporter une réponse scientifique à cette question. Nous allons d'abord examiner le cas d'estimation d'une moyenne à l'aide d'un échantillon aléatoire simple. Peut-être que vous avez fait ça dans le cours de la statistique de gestion. Nous avons vu dans le cours de la statistique de gestion en premier semestre que la marge d'erreur est présentée par la formule suivante. Vous avez ME, c'est la marge d'erreur et Z alpha sur 2, c'est la valeur critique, sigma, X bar, c'est l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, nous, on cherche à obtenir la taille de l'échantillon. Donc, à partir de la formule précédente de la marge d'erreur, on peut trouver la formule de la taille de l'échantillon. On a la marge d'erreur, la valeur critique, l'écart-type et on a la formule de l'écart-type, il y a sigma sur la racine carrée de n, la taille de l'échantillon. À partir de cette formule, on peut trouver la formule de n qui est égale à la valeur critique Z alpha sur deux qu'on trouve sur la table de la loi normale, fois l'écart-type sur la marge d'erreur, le taux puissance 2. Ça, c'est pour trouver la taille minimale de l'échantillon à étudier. Il est à noter qu'il y a des informations qui n'ont aucune base solide en statistique. Il y a certaines personnes qui disent, même des enquêteurs qui disent qu'il faut interroger 10% de la population. Ça, c'est faux. Cette information n'a aucune base scientifique. Par exemple, si on est 43 millions en Algérie, ce n'est pas possible d'interroger des personnes. 10% de cette population, 10%, c'est 4 millions en 2,3. C'est hors de question d'interroger 4,3 personnes. Donc, voilà, il y a une taille minimale calculée. Pour calculer cette taille, vous devez connaître quelques informations sur la population, telles que la marge d'erreur et c'est-à-dire le seuil de risque accepté, 5%, 3%, 1% et 10%. En statistique, vous avez étudié trois seuils de risque, 5%, 10% et 1%. Généralement, en marketing, on accepte 5% à 3%. En biologie, ils acceptent 1%. Voilà, et en économie, des fois, dans la production, etc., ils peuvent accepter jusqu'à 10%. Donc, en marketing, 3% à 5%, on accepte ce taux comme seuil de risque. Il est à noter qu'il y a des applications mobiles qui nous aident à calculer la taille de l'échantillon. La taille minimale, lorsqu'on utilise des logiciels ou bien des applications, la taille qu'on va trouver, ce n'est pas la taille idéale à utiliser, c'est la taille minimale, ça veut dire qu'on ne peut pas interroger un nombre inférieur à ce nombre. Par exemple, si on trouve la taille minimale de l'échantillon qu'on calcule avec cette application que je vais montrer, 400, ça veut dire qu'on doit interroger 400 au plus. On ne peut pas interroger moins que ce nombre. Donc, l'application mobile que je vous suggère et que vous trouvez sur, en fait, sur Play Store, je pense qu'elle n'est pas disponible sur App Store, ceux qui utilisent Apple, et sur Android, sur Play Store, l'application, le nom de l'application c'est Simple Size Calculator. Donc, c'est le calculateur de la taille de l'échantillon. Simple, c'est échantillon en anglais. Donc, voilà, vous avez une image, les personnes de la population en bleu et les personnes en vert, ce sont les personnes sélectionnées dans l'échantillon. L'application est gratuite et comment elle fonctionne cette application lorsque vous téléchargez cette application pour calculer la taille de l'échantillon, il vous demande quelques informations, la population, par exemple, ici, 2000, il vous demande aussi la confiance et le seuil de risque et vous cliquez sur Calculer et vous allez obtenir la taille minimale de votre échantillon. Voilà, jusque là, je pense, on a terminé l'explication du cours échantillonnage. J'espère que j'ai bien expliqué et que vous avez compris un peu le cours échantillonnage. Donc, après le visionnement de cette vidéo, vous, je vais mettre le lien d'un quiz de 20 questions pour tester vos connaissances acquises concernant le cours échantillonnage et pour la partie questions-réponses, comme d'habitude, sur le groupe Facebook, vous pourrez poser vos questions et je vais répondre. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.